Musique Et je remercie à la fois les équipes de Paris 2024 et l'ensemble des personnes, c'est qu'il y avait toujours une sorte d'exigence de garder une parfaite cohérence que ce que j'avais imaginé, mais ça va, la complexité va jusqu'au fait qu'on se... Donc voilà, vous la voyez, elle est là enfin. Alors là, elle est un peu plus, si je me mets à côté, vous voyez qu'elle est un peu plus grande que son échelle finale. L'échelle finale, c'est un objet qui fait 70 cm. Et donc vous allez évidemment retrouver les éléments que je vous décrivais, que je vous évoquais, sur cette parfaite symétrie entre le haut et le bas. Donc on a évidemment du coup une partie basse qui est plus étroite pour être portée, et puis qui s'ouvre et qui vient ensuite se refermer pour créer ce jeu qu'on voyait de façon assez belle, finalement sur l'image à la fin avec la tour Eiffel, qui se reflétait dans la scène, et qui crée ce jeu absolu de symétrie. ...d'empreintes possibles et le plus de légèreté...